Musique Ça va ? Musique Il est là ? Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va pas, tu veux qu'on aille tous en tôle ? Oh là là, mon pire, oh non, 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 non. Morgane, tu veux bien surveiller ton frère cinq minutes, il ne sait pas trop te demander. Il n'y a pas écrit nounou, ok ? J'ai du travail, moi. C'est pas toi qui va le faire. Et on descend d'un tomb, mademoiselle ? Si t'en voulais pas, t'avais qu'à pas le faire. Ouais, Morgane ! Oh ! Putain, tu m'as fait peur. Comment t'es rentrée ? À part la porte, c'était ouvert. Dis-moi, il y a la patronne qui a appelé pour un homicide. Il y a des cafés ? Oui, là, c'est re-toi. Ah, elle m'a dit de te dire que ton téléphone fixe était en dérangement. Pardon ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Salut, Val. Ça va ? Ok. Bonne Marie, le téléphone ne marche pas. T'as oublié de payer ? Qui veut signer mon autorisation de sortie ? Ça, tu vois, mon chéri, ça s'appelle la mauvaise foi. Même les papas peuvent payer les factures. C'est pour aller au musée des sciences. Il y a du café ? Mon autorisation de sortie pour aller à un concert de métal toute seule à la Courneuve. J'en m'irai là-bas. Dans une cave, il y aura plein de garçons et du hachiche. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Oui, mais toi, t'es parfait, mon amour. Maman. Hé, Morgane ! Elle pourrait nous dire au revoir quand même. Qu'est-ce qu'elle est en ce moment ? C'est comme si on n'existait pas. Bon, on va y aller ? On va y aller. Salut. Salut, Marie. Salut, Pierrot. Salut. Rose, je peux te dire un truc ? Si tu avais dit, chéri, je crois qu'on a oublié de payer la facture, ça t'aurait évité la suite. Quelle suite ? Elle me dit qu'elle va le faire. Après, je ne suis pas censé savoir qu'elle a oublié. Attends, Rose, écoute quand j'explique. Le but du on, c'est justement une façon de ne pas accuser l'autre. On a oublié d'acheter du beurre. On a cassé la machine à laver. Tu vois ? Ça désamorce, le conflit. Après, on peut discuter. Et c'est lui qui a fait la connerie. L'admet beaucoup plus facilement. Et qui a ça d'où ? Méthode et Louise. Ça ne vous empêche pas de vous quitter deux fois par semaine. Ça n'a rien à voir. Salut, Rose. Salut, les gars. T'es à quel étage ? Deuxième. Bonjour, tout le monde. Lieutenant Gilbert. C'est ce qu'il se passe ? Non, c'est dans la salle de bain. On a fouillé partout. On n'a trouvé aucun papier. Carrément éventré. Oui. Ah oui, t'as quel âge elle a. 20 ans, 25 ans maximum. En tout cas, elle n'est pas morte ici. T'as trop peu de sang. La plaie est parfaitement nette. Ça, c'est pas du crime passionnel, ça. Voyons, de ses pupilles, elle a été tuée en plein shoot. En plus, on l'a battue, la pauvre moune. Elle a peut-être heurté violemment quelque chose. Va-t'en savoir. Elle a peut-être été renversée par une voiture ou... Non. Ou alors, on l'a poussée violemment contre un obstacle. Bon, OK. On prend ses empreintes à la sauvage. Eh, dis-moi, t'as ton kit à empreinte ? Non, mais vous exagérez, là. Je sais bien que c'est pas la procédure et puis que vous avez une rue de journée, mais regardez cette gamine, elle vaut bien qu'on se remue un peu, non ? D'accord. C'est si gentiment demandé. Rosier, Valbonne ? Vous êtes superbe, patron. Si, si. C'est la thalasso, ça, hein ? Vous avez quelque chose à vous faire pardonner, Valbonne. Café. Alors, cet homicide ? Une jeune fille tuée comme une bête à l'abattoir, éventrée du sternum au pubis. C'est pas beau à voir. Ni suspect, ni mobile, ni vole, ni viol. Mais dites pas qu'on a un nouveau cinglé, sauf si vous voulez me pourrir la semaine. Alors, on n'en est pas encore là, hein ? Il a appel d'identifier la victime. Elle a fait 24 heures de garde à vue il y a un an pour détention de la chiche et elle logée dans un foyer pour jeunes femmes seules. Voilà. Charlotte Vanel, 23 ans, étudiante au Beaux-Arts, père décédé en 92, une mère qui habite Montluçon. Des témoins ? Oui, le réceptionniste de l'hôtel, on s'en occupe. Et une petite idée sur ce qui s'est passé, non ? Oui. Oui. C'est fini ? Bon, on pense qu'avant d'être tuée, elle a été renversée par une voiture. Voilà. Bon, eh ben, trouvez-moi les salopards qui ont fait ça. Allez, au bout d'un monsieur. Ah, ça va, arrête de me gonfler, j'ai compris. On pense qu'elle a été renversée par une voiture. Non, mais quand même, tu vois, le « on », ça marche aussi pour nous. Je savais pas qu'on était en couple, c'est arrivé quand ? Je sais pas. Rose ? Un type a appelé le commissariat, il s'est venu du 10e ce matin vers 7h30 pour signaler qu'une jeune femme avait été percutée par une voiture. Le chauffard a pris la fuite. Eh, tu vois, on avait raison. Il a pu lire la plaque ? Euh, juste trois chiffres et une lettre. Avec le modèle de la voiture, je devrais pouvoir l'identifier. Ça va juste prendre un peu de temps, j'ai deux recherches qui tournent. Ouais, mais c'est une priorité. Bah, tu veux quand même pas que j'interrompre les programmes en cours ? Eh, bah si. Oh là là ! Sabine. Ah bah attends, je sens le gaz ou... Ça a l'air sympa, le foyer de jeune fille, hein ? Pardon, c'est moi. Tiens, regarde-moi ça. J'ai des cours de fac ici qui appartiennent à une certaine Nina. Des photos de Charlotte. Ah ouais, quand même. Mago sous le lit, à l'ancienne. Tu vois, les jeunes d'aujourd'hui sont très traditionnalistes. Deux mille euros, c'est pas mal pour l'étudiant de fauché, non ? C'est pas abîmé, là. T'as rien dit. Tiens, regarde. Nina Forestier, deuxième année de Beaux-Arts avec Charlotte. Vous pouvez la convoquer, s'il vous plaît ? Très bien. Vous attendez à côté ? Tiens, Forestier, comme Héloïse. Bah oui, c'est drôle, hein ? Donc, à ce sujet, elle devait pas rentrer ce soir, Héloïse ? Si, ça fait dix jours qu'elle est partie, j'en peux plus. Ah, bah, t'es content. Bah oui, il est content. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Nina Forestier. Oui, c'est moi. Nous sommes de la police. Oui, nous sommes de la police. Qu'est-ce qui se passe ? On est venu vous parler de Charlotte Venel. Vous la connaissez ? Oui. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Elle est morte ce matin. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand ? Il y a une semaine, à peu près. On habite le même foyer. Ça faisait déjà un moment qu'elle venait plus au cours. Je crois qu'elle avait des problèmes d'argent. Ah oui ? Pourtant, on a retrouvé 2000 euros chez elle. Vous ne savez pas de pouvoir venir de cette somme, non ? Non, je n'en sais rien. Elle n'avait pas des à-côtés pour s'en sortir ? Des à-côtés ? À part gruger de temps en temps à la cantine. Je ne vois pas. Vous savez, on ne se connaissait pas assez bien pour faire des confidences. Qu'est-ce que c'est bon ? Il n'est pas en train de faire ses dents, là ? Comment vous faites avec lui ? Ça ne doit pas être facile avec vos cours et vos examens. Je fais comme je peux. Bon, est-ce que vous connaissez ce garçon, s'il vous plaît ? Moi aussi, c'est Malik. Il sortait avec Charlotte. Vous ne savez pas, on peut le trouver, ce Malik ? Il prépare sa thèse d'archi, mais en même temps, il donne des cours aux premières années. Je pense que vous pouvez le trouver là-bas. Ok. Merci beaucoup. Bon, je vous le rends. Puis je ne sais pas si vous connaissez, mais le girofle, là, pour les dents, c'est parfait. Ça les calme, c'est à base de clous de girofle. Si ça marche, c'est... Rose ! Oui. Moi, tu étais parti pour l'adopter, le môme de Nina, ou quoi ? C'est plus fort que moi, les bébés, j'adore ça. Excusez-moi, l'archi, s'il vous plaît ? Juste à gauche. Merci. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle avait peur de quelque chose. De toi, à mon avis. N'importe quoi, j'ai fait. Donc, personne ne peut me citer la réalisation majeure de nos meilleurs. Allez, dernier indice. C'est sans doute la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un seul architecte a édifié quasiment toute une ville. Allez, un petit effort, là. Brasilia ? Est-ce que vous êtes inscrit à cet UV ? Charlotte Vanel, c'était bien ta petite amie ? Charlotte ? C'est une très bonne copine, oui. Elle a des ennuis. Une bonne copine qui épingle votre photo au tout de son lit ? Écoutez, j'aime bien Charlotte, mais on ne vit pas ensemble. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous me posez ces questions ? Tu vas le savoir. Et Nina, c'est aussi une bonne copine ? Écoutez, vous ne me perturbez pas en mon cours. Dites-moi tout de suite où vous voulez en venir. Charlotte Vanel est morte. Elle a été assassinée. Non. Il y a encore, je me disais que ça faisait qu'un jour que je n'avais pas eu de nouvelles. Vous étiez en froid, tous les deux ? On était un peu brouillés, oui. Je n'aimais pas trop les gens qu'elle fréquentait. Quels gens ? Je ne sais pas trop, des glandeurs. Quel con, putain. J'aurais dû l'aider, je n'aurais pas dû la laisser tomber. Tu connais les endroits qu'elle fréquentait ? Oui, elle traînait souvent au bateau-ivre. C'est un bar que vous pouvez trouver à côté de la fac. Bien, on vous remercie. Revenez-moi quand vous aurez trouvé quelque chose. Pour moi, il est clean. On vérifie quand même son CV. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, quoi. C'est que même si cette gosse a été renversée par un chauffard, je vois mal le même type l'éventrer deux heures plus tard dans la chambre d'hôtel. Mais pourquoi pas ? D'abord, il essaie de la tuer et puis il n'y arrive pas. Alors il la shoot à mort, il la colle dans l'hôtel en passant par la porte de secours. Ça marche ? Ouais. Tu veux dire qu'il l'aurait percuté exprès ? Attends, tu vois le risque qu'il a pris, là ? Bon, de toute façon, on arrête avec les hypothèses. L'important, c'est de connaître l'emploi du temps des dernières 24 heures de Charlotte Vanel et savoir qui l'a renversée. Le type de la voiture, c'est un certain Julien Delaunay, 45 ans, industriel, pas de casier. Mais tu l'es dans ta pensée ou quoi ? Mon logiciel a passé le fichier de la préfecture au crible, il n'y a pas d'autre possibilité. Et l'adresse de ce type ? 13 rue Saint-Pierre. Super, Sabine. T'es un amour. Quoi ? Direction Concorde. Ouais, c'est celle-là. Y a aucune trace d'accident, là. On va pas dire un fouur. Et toi ? Non. Non, Sabine a dû se planter, là. Ah, pas Sabine. Non, le choc a pas dû être violent, c'est tout. Merde. Oh putain, je déteste les mains. Faudre un truc pour le camé. Mais ça va pas, non. Attends, attends, attends. J'ai toujours un truc. T'as mis toute sa marche avec Pierrot. Il y a un chien. Il y a un chien. Tiens, Pierrot, un dossier. Il y a un chien. Il y a un chien. Oh, oh. Monsieur. C'est fini, on se réveille. Oh. Hé. On aide la police. Vous vous sentez mieux ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je sais pas, t'as mis la tronche de mon collègue, t'as pas supporté. Vous allez pas dire à mon patron que je suis tombé dans les pommes. Oh là, t'inquiète. C'est ton patron qui est dans la merde, pas toi. Allez, salut. Tu reprends pas ton canard ? Je rigole, je m'achète un autre. Monsieur Delaunay ne devrait pas tarder, mais je ne sais pas s'il va pouvoir vous recevoir tout de suite. C'était quel sujet ? Un sujet très privé. Écoutez, le voilà. Monsieur Delaunay, commandant rosier de la judiciaire, capitaine Valbonne, auriez-vous quelques instants à nous accorder ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est urgent. Je suis en rendez-vous d'affaires. C'est important. J'entends-moi, t'es ça ? Messieurs, s'il vous plaît. On parle japonais, nous ? On se débrouille, oui. Alors c'est lui qui m'a appris deux, trois trucs. Je n'ai jamais renversé personne. Ce matin, je suis arrivé vers 7h à mon bureau. Xavier, mon bras droit, va vous le confirmer. La libide d'une personne qui travaille pour vous. Et manque de bol, on a un témoin. Mais vous regardez ma voiture. Il n'y a aucune trace sur la carrosserie. Aucune trace visible, bien sûr. Mais vous savez, aujourd'hui, la police scientifique fait des prouesses. Et alors ? Il est inconscient. Monsieur Delaunay, je vous signale que la jeune femme que vous avez percutée est morte. Quoi ? Oui, une jeune fille de 23 ans. Alors je repose ma question. Qui conduisait votre voiture ? Vous ? Votre chauffeur ? Quelqu'un d'autre ? Moi. Moi seul. Je ne comprends pas, le choc n'a pas été violent. Vous n'êtes pas descendu pour voir dans quel état elle était ? Non, mais... C'était déjà relevé, j'ai filé. Bien. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en garde à vue, monsieur Delaunay. Nous avons pas mal de questions à vous poser. Attends, attends, attends. Tu vois vraiment éventrant la fille, et après la déposer à l'hôtel ? Ça colle pas avec ses japonais, il n'aurait pas eu le temps. Reste quand même le délit de fuite. Il a quand même craqué très vite. Prends vite. Et s'il avait renversé Charlotte exprès ? Si la test de l'accident l'arrangeait bien ? Pourquoi il aurait fait ça ? On n'a trouvé aucun rapport entre lui et Charlotte. Et s'il avait un lien avec le type et la fille de l'hôtel ? On a peut-être passé chercher, je sais pas, moi. Val, Val, il y a une nana qui te réclame à l'accueil, là. Un canon et son cul, je te dis que ça. Voilà, Yann, on se calme, mais je viens avec toi. Alors, ça va aller. Je m'en occupe. J'arrive de l'aéroport. Deux secondes, mon amour. Yann, viens voir. Louise, je te présente Yann, jeune collègue. Bonjour. Bonjour. Yann et Louise. Ma fiancée. C'est bon, t'as compris ? Oui, oui. Super. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. Ah, une seconde. Va. Merci. Arrête, on est pas chez nous. Mais alors ? En plus, on est chez les filles. Oh, dis donc, la dernière fois que tu m'accompagnais à Roissy, t'étais beaucoup moins coincée. Moi, je trouve ça super romantique comme endroit pour toi. Ouais, pourquoi aller à Venise quand on a les chiottes de la DPJ ? Non, mais il manque juste un petit orchestre pour l'ambiance. C'est ça, ouais. Patron. Je vous présente Héloïse, mes fiancées. Oui. Mon patron ? Oui, j'avais compris, Malbonne. C'est encore distinguer une conversation entre collègues d'une tentative de coït sauvage. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, mademoiselle. Merci. Oh, merde. Oh, quoi ? Hein ? Malbonne ? Oui ? Votre collègue vous cherche partout. Le légiste a un scoop concernant votre cadavre. Ah. Enfin, si. Si ça vous intéresse. Oui, oui. Non, c'est pas vrai, pas dans les toilettes. Oui, bon, ça va. Oh, tiens, regarde qui voilà. Hé, Gomez ! Tiens, salut. Ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Qu'est-ce que tu fous avec les bourrins des stups ? T'es punie ? Hein, AIS. AIS ? Ouais, assistance, inter-service. C'est la nouvelle politique, là-haut. Résultat des cours, je me retrouve à désocer des voitures pendant un mois. Bah, pauvre. Bon courage, j'ai envie de ne pas, tu m'appelles si jamais. Ouais, c'est ça. Eh bah voilà, c'est quoi, ça ? Eh, c'est pas à moi, ça, je vous te jure. Je suis un beau père de famille, j'ai deux petits-enfants. Bah oui, bien sûr, c'est du lait maternisé aussi. C'est ta nouvelle coéquipière. Ça se passe comment avec elle ? Un peu speed, mais ça va. Ça y est, elle fait réglé. Ah, très bien. Capitaine Valbonne, commandant Rosier, commandant Chloé Delange. Chloé est arrivée dans notre service il y a une semaine. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Capitaine Valbonne. Salut. Alors désolé, on est un tout petit peu à la bourre, là. Salut, Gomez. On y va, Rose ? Excusez-nous. Qu'est-ce qui t'arrive ? On a autre chose à faire que des mondanités avec ces gros nazes, je t'offrais dire. Ouh là ! Bah, franchement, elle, ça peut faire vendre. Ah oui, tu trouves ? Ah oui, tu trouves. Bah, pas moi. Tu la connais ? Non. De la cocaïne ? Oui, beaucoup de cocaïne, dans le sens. Suffisamment pour provoquer le coma et l'arrêt cardiaque. Ça veut dire qu'elle serait morte d'une overdose ? Absolument, oui. Ah mais attendez, y a un truc que je comprends pas, là. La gamine a été renversée par une voiture, éventrée, elle est morte d'une overdose. J'ai fini par trouver l'explication. Dans son estomac, il y avait un minuscule morceau de latex. Elle a avalé un présent ratif ? Oui. Le bruit de coke, c'était qu'une mule. Les coups qu'elle a pris, sa chute ont provoqué la rupture du latex. D'où overdose ? Hum. Ça explique la chambre d'hôtel, il fallait un endroit tranquille pour récupérer la dope. Ils l'ont éventrée pour ça. Oui, la plaie a bien été infligée post-mortel, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait si peu de sang. Écoute, on est bien obligés de travailler avec eux, c'est leur boulot. Je comprends pas. Pourquoi tu te braques ? Mais chaque fois qu'on l'a essayé, ça s'est mal passé. Les gars des stupes, ils cherchent pas à savoir le pourquoi du comment. Ils désastent les voitures. La psychologie criminelle, ils savent même pas ce que ça veut dire. Oh ! Oui, oui. C'est des bourrins ! Et nous, on est les rois des psychologues, hein ? J'aimerais bien savoir la vraie raison, au moins. Généralement, les passeuses prennent l'avion de Colombie. Mais certains trafiquants préfèrent acheminer la cargaison de cocaïne par bateau jusqu'en Espagne, pour après affréter leur mule directement à l'aéroport de Madrid, où les contrôles sont moins stricts. Pour nous, on pense qu'il y a un petit trafic dans une fac parisienne. Il y a une fille qui s'est fait choper à la douane de Roissy et qui a lâché le morceau. Pourquoi petit trafic ? Je vais y venir. Votre passeuse était inscrite dans quelle fac ? Elle était auditrice libre dans trois facs différentes, mais elle a pas pu nous en parler davantage, parce qu'elle était hospitalisée d'urgence. Elle avait 1,5 kg de cocaïne dans le ventre. Elle est toujours dans le coma, hein ? Charlotte Vanel, notre victime, fréquentait les beaux-arts. Une fille de 23 ans sans passer, ça confirme que la grande criminalité n'est pas concernée. Il y a pas beaucoup d'étudiantes qui se jetteraient dans ce genre de plan, c'est trop dangereux. Pour nous, c'est un tout petit trafic. Pas d'accord. Des types capables d'ouvrir l'estomac d'une fille pour récupérer de la dope, pour moi, c'est pas tout à fait le profil étudiant-dealer qui cherche à se faire de l'argent de poche. Pour moi. Je n'ai pas dit ça. Bon. Avant de combater, notre passeuse vous a parlé d'un certain Jeff. C'est lui qui l'aurait contacté. Ça vous dit quelque chose ? Jeff, 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 Jeff. C'est tout ? Oui, c'est tout. Mais désolée, elle avait pas son numéro de sécu sous le coude. On va voir si on trouve un certain Jeff dans l'entourage de notre victime. Et puis si on trouve pas, on revient vous voir. Promis. Vous aurez certainement d'autres trucs très intéressants à nous dire. Allez, salut Gomez. Ben dis donc, qu'est-ce que tu lui as fait à Valbonne ? Oh là là. C'est une vieille histoire, mais je pensais pas qu'il m'en voudrait autant, tu vois. Elle t'a fait quoi, cette fille ? Rien. Et pas à moi, je te connais trop bien. Il y a eu une histoire entre vous, j'en mettrai ma main à couper. Ça s'est passé quand ? Il y a cinq ans, voilà. Mais encore ? Bon, écoute, on était en stage. On était 35 mecs, c'était la seule fille. Ça a tout de suite collé entre nous. C'est super. Je te raconte pas la gueule des autres. Puis à la fin du stage, plus rien, plus de nouvelles. C'est cool, hein ? Tu as toujours des sentiments pour elle ? Non, non, j'ai plus confiance, voilà. Faut pas confondre boulot et cul. Ouais, c'est vrai, ouais. En tout cas, Gomez ou moi, elle, on la connaît. Surtout toi. Ça va, tu veux que je m'occupe seul de l'interface avec de l'angéenne ? Interface toi-même. Non, ça va. Je vais faire un effort. Val ! Je peux te parler une minute ? J'ai fait les recherches que vous m'avez demandé sur Malik Chétric et Nina Forestier. Oui. Tu savais qu'Héloïse, c'était la soeur de Nina ? Quoi ? Héloïse Forestier, c'est bien ta copine ? Euh, ouais. Eh ben, votre témoin, Nina, c'est sa petite soeur. T'es sûr ? Merci. Y a pas assez, là, hein ? Il me manque juste 2 euros, madame. Ah, mais je suis désolée, je peux pas vous en faire cadeau. Salut, Nina. Mon fille du foyer m'a dit que je te trouverais ici. Salut, petit homme. Ben, ça va pas ? Il me manque juste 2 euros. Tu peux pas me les avancer pour les couches de Tom, s'il te plaît. Tu vous amuses de faire chier les gens ? Grosse conne. Franchement, 2 euros pour son môme. Et votre monnaie ? Ah ben, tu lui donnes plus ça ? Ça te faisait des économies, quand même. Oui, ben, c'est bon, je vais pas faire la vache ailée uniquement parce que ça me fait faire des économies, non ? Ben, ça va, t'énerve pas. Écoute, Gaëlle. Je veux plus faire le transport de demain. Attends, tu me fais marcher, là ? Non. Les filles sont passées me voir, ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Ben, rien. Ben, alors, pourquoi tu t'en fais ? T'as rien à craindre. C'était une overdose, Nina. Jeff m'a tout raconté. Il a rien pu faire. C'était une chance sur un million. Gaëlle, j'ai un môme. Tu le vois, là ? Si je meurs, qu'est-ce qui se passe ? Qui s'en occupe, tu peux me le dire ? Mais t'arrêtes de délirer, deux secondes, là. Tu vas tranquillement te faire 6 000 euros en une journée. De quoi rembourser toute ta dette. Moi, quand j'ai décidé de garder Tom, je pensais pas que ça serait si dur, tu vois. Et puis c'est sûr, si je rembourse pas les 4 000 euros à Jeff, c'est sûr qu'il va nous faire du mal, à moi et aux petits. C'est sûr, ça. Jeff, c'est rien. C'est les mecs qui sont au-dessus de lui qui sont dangereux. Ça va, les gars ? Ça avance les travaux, là ? Est-ce que t'as un problème ou quoi ? Non, 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 problème. Ouais, c'était joli. C'est pas mal, ouais, c'est joli. Je dis, je savais pas qu'elle avait une soeur, Héloïse. Tu m'en as jamais parlé. Tu sais, les histoires de famille, moi. T'aurais quand même pu te rappeler qu'elle s'appelait Nina, sa soeur. J'ai oublié. Ça t'arrive jamais ? Et quoi, quand on a dit son nom, tu t'en es pas soutenu ? J'y ai pas pensé, voilà. De toute façon, la Nina Forestier, c'est comme Sandrine Dupont. Y'en a plein le beau temps, dans ce cas. Sandrine Dupont. Bon, t'as d'autres trucs à dire ou... On peut y aller. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Désiré ? À demi, s'il vous plaît. Non, deux cafés, on va prendre deux cafés. C'est la première fois que vous venez ici, vous, hein ? Oui. En fait, je cherche mon petit frère. Il a disparu depuis quelques temps, on m'a dit qu'il venait de temps en temps ici. Il a fait une figue ? Oui, enfin, on peut lire ça comme ça. Et vous voulez une remède en droit chemin, c'est ça ? Oui, enfin, savoir s'il va bien. Ah, parce que c'est votre frère à vous aussi. Ah, vous êtes frère tous les deux ? Seulement demi-frère. Oui, parce que vous m'en ressemblez absolument pas. Non, je sais, j'ai beaucoup de chance. Mais en fait, son père est normand, le mien est goûté maltaïque, donc... Ah, mais votre mère a des goûtes très éclectiques. Voilà. Et comment s'appelle votre petit frère ? Jeff. Jeff. Jeff ? Ouais, je connais un Jeff. Ouais, d'ailleurs, plutôt régulier pour un fugueur. Il embauche tous les soirs à 20h. Ça, depuis six mois ? Mais dites-moi, ça doit faire quand même très longtemps qu'il a dû fuguer, si vous l'avez pas reconnu sur cette photo. Ah ouais, effectivement, il a... Il a changé, hein, il a... Enfin, hein, il a grandi. Hein ? Bon, ça vous fera 3 euros. C'est bon, ouais. C'est bon, monsieur. Jeff ? Oui ? Commandant Rosier. Pousse-toi ! Allez, descends ! Descends ! Écoute les ombres ! Qu'est-ce que je te fous, toi ? Parce que je fous, t'as vu ce qui m'a balancé, hein ? Je crois que je te dis, toi. Tiens, tiens, tiens. Merde, je saigne ! Regarde ! Ah ouais, tu saignes ? Ouais, voilà. Regarde ! Oh, putain, il m'a fait mal, ce con ! C'est pas enflé, là ? Non, non, non. Donc t'avais pas une trousse de secours ? Dans le temps, ouais. Tu veux qu'on s'arrête une pharmacie, non ? Non, ça va ? Ça va. Ça va les faire marrer, les stups, là. Quoi ? Ça va les faire marrer, les stups. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Effectivement, oui. Oh, putain, merde ! Ils m'ont niquée toute la peinture, là. Je saigne encore, là ? Non. Dis pas non, regarde vraiment. Non. T'as de la chance. Alors ? Ouais, c'est bien s'il plaît qu'il m'a alloué une chambre. Merci. Putain, vous êtes dingue ! Allez, jure, ils verront ça aux assises. Tu sais ce qu'ils vont se dire ? Ils vont se dire qu'un mec qui est capable de faire ça mérite pas de sortir de toi le même après 20 ans. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. La drogue, elle est pour qui ? Regarde ! Cette officine a ouvert en deux. Elle était même pas morte. Mais si, putain ! Mais c'est quoi ? Elle était morte, elle était morte ! Je l'ai jamais touché, c'est pas moi ! Quand Charlotte a eu son accident, elle se sentait mal. Alors j'ai appelé Eddie, je lui ai demandé quoi faire. Il m'a dit de l'emmener dans l'hôtel de plus proche et de me barrer. Il s'occupait de Charlotte. On est arrivés dans la chambre, elle respirait plus. J'ai paniqué, je me suis tiré. Je croyais qu'elle allait emmener un médecin, moi. Bien sûr. Et toi, tu pouvais pas l'appeler, le salaire ? Deux chiffres ! C'est trop compliqué. Un et cinq. C'était qui, la fille, avec toi ? Je connais que son prénom, Amina. Parle-nous un peu de ton boss. Je l'ai jamais vu, il a un numéro d'urgence qui change toutes les semaines. Parle-nous un peu des gens que tu connais. Jeff, t'étais bien parti. T'arrêtes pas. T'arrêtes surtout pas. Je connais Eddie, un grand type en costard, avec une lame dans la poche, toujours. Eddie comment ? On sait rien, moi. Les filles, c'est toi qui les recrute ? Ouais, moi et d'autres. Il y en a combien ? Je sais pas, elles arrêtent vite. Eddie me demande toujours des nouvelles filles. Mais jamais de garçons. Non, c'est moins fiable, les mecs. Alors tu leur demandes et elles acceptent, c'est aussi simple que ça. Non, non, c'est... Elles ont besoin de thunes, je leur en prête, le fric d'Eddie, et c'est Eddie qui passe pour se faire rembourser. Là, il leur met le marché en main, euh... euh... Là, je fais de mal à personne, je rends service. Vous parlez pas pour des combats, Jeff. Mais si elle refuse ? Si elle refuse ! Avec Eddie, elle refuse jamais, hein. Mais Eddie... J'aimerais bien le rencontrer, celui-là. Petit trafic que tu parles. Ces mecs sont mieux organisés que nous. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais si on le garde, Jeff, on risque de rater Eddie. Si on le relâche, il risque de donner l'alerte ou de se barrer. Si on le garde, comment on met la main sur Eddie et sur le grand patron ? Dont l'histoire, elle pue, Jeff. Eddie, le grand patron, c'est de la merde ! Je vous jure... Non, non, non ! Je ne jure pas ! Nous, tout ce qu'on voit, c'est un petit dealer de merde qui a éventré sa copine pour récupérer sa marchandise. On sort pas de là ! Mais vous comprenez rien. Comment j'aurais pu trouver le blé, les connexions en Espagne ? Je n'aurais jamais pu monter un trafic comme ça tout seul ! C'est pas notre problème. T'as compris, ça ? Pas raconter des histoires aux juges. On te déferre, Jeff ! Si vous me libérez, je vous ai travaillé coincé. Ça fait un an que je bosse pour eux, ils me font confiance. Ça va ? Ouais. Non, ça va pas. Je te connais. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, je te dis, ça va. C'est ton travail ou c'est moi ? Tu sais, parfois, on s'imagine qu'il suffit de vivre avec quelqu'un, d'être amoureux, de tout savoir, de tout partager. C'est un classique, quoi. Tout peut-être pas, mais beaucoup, oui. Enfin, le plus important, en tout cas. T'as envie de partager quoi avec moi ? Une sœur. C'est important, une sœur, non ? Qui t'a parlé, Nina ? Personne. Je l'ai rencontrée aujourd'hui. T'as rencontré Nina ? Oui. Je l'ai interrogée à propos d'une étudiante qui est morte, qu'elle connaissait. Je te rassure, c'est juste un témoin. Et comment elle va ? Ça a l'air d'être difficile pour elle. Elle fait des études, qu'elle a un bébé. Elle a un bébé ? De quel âge ? Je sais pas. Il est grand, comme ça. Je parie que t'as même pas regardé. Non, j'ai pas regardé. Voilà. Bon, je l'ai pas vue depuis deux ans. Tu pourras me donner son adresse ? Bien sûr. Je vais te poser une dernière question. Pourquoi tu la vois plus ? j'aimais pas ses fréquentations et puis on avait rien à se dire. Alors ? Bonne journée. Oui. Qu'est-ce que t'as là ? T'es tout rouge. Oh, c'est rien. Les enfants vont bien ? Oui. Pierrot est couché et Morgane dort chez Zaza. Elle aurait pu me prévenir. Elle t'en a parlé. Ah bon ? Bon, j'y vais. Venez t'en fout. Avant que tu partes, je vais te poser une question. Mais vite, parce que je suis déjà en retard. Alors voilà. Imagine, ça va te paraître ridicule, imagine que tu aies eu une sœur et que tu me l'es toujours cachée. Pourquoi tu veux que je te cache que j'ai une sœur ? Parce que j'en ai pas. Ben, ben, j'ai dit imagine. C'est sûr que ça va, là. Oui, oui. Et pourquoi je ferais ça ? Ben voilà, justement, je te pose la question. Ben, je sais pas, moi. Parce que j'aurais honte d'elle ou parce qu'elle m'aurait fait une grosse vacherie et qu'on serait fâchés à mort. C'est quoi ces questions bizarres ? C'est rien. J'y vais, alors ? Hum. Mais rêve pas, hein. J'ai pas de sœur plus jeune. Salut. Ouais, c'est bon, on arrive. Salut, Val. Salut, Morgan. Attends, qu'est-ce que tu fais, là ? Je peux dormir chez vous ? Ben, pourquoi ? T'as une maison à brûler ? Non, j'ai juste besoin de respirer un peu. Attends. Est-ce que tes parents sont au courant ? Non. De toute façon, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre de moi. Je peux leur dire n'importe quoi. Ils comprennent rien. Y'a que Pierrot. Tu me dis que je pourrais toujours compter sur toi. Oui, je sais, c'est vrai. Mais enfin, bon, j'ai jamais dit que je te couvrirais en cas de fugue. Pense à ma puce. Alors, je peux pas dormir ici ? Mais si, bien sûr que tu peux. Mais d'abord, on appelle tes parents et puis on discute. Bon alors, je m'installe où ? Comment ça, en pleine crise existentielle ? De quoi tu me parles, là ? Allez, passe-la à moi. Passe-la à moi. Oui, Morgan, c'est quoi, cette histoire ? Pourquoi tu nous as menti en nous disant que t'allais dormir chez Zaza ? Parce que j'avais pas envie de discuter. Et puis, de toute façon, vous m'écoutez pas. Moi, j'ai envie de vivre chez des gens pour qui j'existe. Mais de quoi tu parles, là ? Tu sais que je pense sans arrêt à toi, ta mère aussi ? Oui, quand vous êtes au boulot. C'est super. Bon, écoute, tu as appris toutes tes affaires, ton cahier de texte ? Oui, papa, je suis pas débile. Morgan, s'il te plaît. Bon, allez, repasse-moi Val. Je t'embrasse, ma chérie. OK, salut. Val ? Bon, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Ben, écoute, je sais pas, hein, voilà. C'est quand même toi qui es censé avoir le mode d'emploi. J'ai pas de go, je te ferais dire. Et tu vas la faire dormir où ? Elle va dormir dans le lit, comme d'hab, avec Héloïse, et moi, c'est le calapé. J'ai pas envie qu'elle prenne racine. Bon, ben, bonne nuit, alors, hein ? Ouais, merci. Regarde mon poussin. On y va. Comme je vais. Et puis t'inquiète pas, je reviens très vite, OK ? Salut, Nina. Hé, faut dormir la nuit. Ouais, c'est ça. Viens dormir au foyer, après on en repart, OK ? Je t'en relue. C'est pas après toi, Malik, mais je te jure, des fois, c'est dur. Sûr de ne pas vouloir me dire ce qui se passe ? Non, désolée, je peux pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je serai de retour vers 19h. Tiens. Sûr que ça va ? Salut. Salut. On y va ? Ouais. Ça t'arrive pas, des fois, de penser à ce qu'aurait pu être ta vie si t'avais fait des choses différemment ? Non. Moi, ma vie, je l'aime comme elle. Ouais, regarde par exemple si j'avais fait Tom avec Malik. Attends, c'est quoi ces conneries, Nina ? Tu passes une chance pour ton homme, ouais. Qu'on sait, entre un père qui pense qu'au boulot et une mère flippée, il aurait de quoi se minguer, ouais. Je crois pas. Malik, c'est un mec bien. Attends, t'es sérieuse, là ? T'imagines Malik en père de famille ? Bah oui, pourquoi pas. Mais parce qu'il est égoïste. Il pense qu'au pognon et qu'à sa carrière. C'est pas vrai. Moi, j'en peux plus d'être seule. Mais faut que t'arrêtes tes conneries côté mec, Nina. Faut que tu trouves quelqu'un mais pas Malik. Ça marchera jamais entre vous. Et puis, vous allez pas gâcher votre amitié pour une histoire de cul. Bon, allez, on a encore 30 minutes de RER et c'est pas le jour pour rater l'avion. Ouais. J'ai la liste de Jeff. Peut-être pas complète, mais bon, il y a déjà une douzaine de filles, quand même. Une douzaine ? Putain. Ils en sont quasiment au stade industriel. Il s'est démerdé comment, le Jeff Italie ? Il les a redragués dans son bar. Tu crois vraiment, toi ? Il a pas pu tomber par hasard dans son bar sur 12 étudiants de Fauché. Il a ciblé ses proies. Tu penses à quoi ? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux aller en fac et que t'as pas un rond, toi ? Je demande une bourse. Ah bah voilà. Et tu commences par ouvrir un dossier avec toutes les infos sur ta situation de famille. C'est une vraie mine d'or pour les enfoirés. Réfléchis un peu. Un tout petit peu. Réfléchis un peu. UnっTele. pour les bols pour tragar. Tu as tuyles, tu les mets en la bouche et tu les tragas. Ok ? Oui, oui. Tu, viens, traga ! C'est bon, c'est bon, ça va, ça va. Bon, je vous ai fait deux tas, mais vous ne me les mélangez pas, parce que j'en ai encore besoin, moi. Ne vous inquiétez pas. Ce sont vos enfants sur les photos, là, ils sont mignons ? Non, ce sont mes petits-enfants. Non, sans blague. Vous êtes vraiment une jolie grand-mère, hein ? Merci. Vous appelez comment ? Adèle. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'avec moi, ils s'ennuient pas. Tous les mercredis, je les emmène au cinéma, le dimanche, au musée. Bon. Tu as trouvé des noms dans tes piles ? Non, à part Charlotte Vanel, rien. Aucune de la liste de Jeff. Est-ce que par hasard, quelqu'un serait venu vous demander de consulter ces dossiers ? Ah non, je crois pas. Attendez, peut-être. Ah, si, si. Ici, il y avait un grand type qui travaillait pour une société de prêts. Il m'a dit qu'il pouvait aider les étudiants boursiers. Alors, je vais lui montrer les fiches. Ah bon, il était comment ? Il vous a dit son nom ? Non. Non, il m'a pas dit son nom, mais il était très gentil. Bien. Bon, ben, merci beaucoup. Mes dossiers. Vanel. Bravo. Et vous inquiétez pas, on vous les renvoie. Merde, j'ai oublié un truc. Faut que je fasse une course pour Héloïse. Ça te dérange pas si on se retrouve plus tard, non ? Traduction, tu rentres à pied. Ah bon ? Salut. Alors, vous êtes sûr que vous savez pas où est Nina ? Vous devriez vous mettre d'accord avec vos collègues. Quel collègue ? Deux jeunes femmes très sympathiques sont passées tout à l'heure. Je leur ai dit ce que je savais que Nina était partie tôt ce matin, mais je ne savais pas où elle était. Très bien, très bien. C'est son ordinateur, là ? Oui. Merci, madame. Rosier Valbonne. Messieurs, bonjour. Bonjour, patron. Ça va ? Ça se passe bien, la cure ? C'est... Bon, je viens d'avoir le substitut. J'ai appuyé votre demande de libération pour Jeff. J'espère qu'on n'aura pas à le regretter. C'est le seul moyen de remonter à la tête du réseau. Puisque vous le dites. Seulement s'il se fait la malle, vous aurez l'air faim, hein ? Ben tant pis, faut tenter le coup, hein. Delaunay, le type qui a tamponné les victimes, vous pensez qu'il est lié au trafic ? Non. Bon, le délai légal de garde à vue arrive à expiration, je ne demande pas prolongation. Comment ça se passe avec l'estupe ? Oh. J'aime pas du tout quand vous faites cette tête, Valbonne. Ça me donne des envies de mutations instantanées, si vous voyez ce que je veux dire. Faites pas de mourons. On a des problèmes de divergences avec Delange, mais ça devrait se tasser. J'espère bien, la guerre des polices, ça va, c'est du passé, hein. Je veux des résultats. Vite ! Ah, Valbonne. Oui. Elle a l'air charmante, votre fiancée. On se demande un peu ce qu'elle vous trouve, non ? Un jour, je vais lui faire la boue, Alain. C'est le dépit qui lui fait dire ça. Les jalouses. Allez, viens monter Jeff. Viens vers nous, là. Eh ben voilà, je sens que ça commence à bouger, là. T'es sûre qu'on l'arrête pas ? Non, non, attends, j'ai d'abord savoir où il va. Alors ? Eddie m'a appelé, il veut me voir ce soir avec les filles que j'ai trouvées. C'est rose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, je sais pas encore, il m'appellera une demi-heure avant le rendez-vous. Et les filles, qu'est-ce qu'il leur veut ? Bah, il appelle ça une réunion de motivation. Et le patron, il sera là ? J'en sais rien, moi, si vous croyez qu'il me fait des confidences. Bon, tu m'appelles dès que tu sais où ça se passe. Ok. Ah, au fait, pour Eddie, je crois que c'est lui qui a éventré Charlotte. Il s'en est plus ou moins vanté. Ce soir, Jeff présente des filles, Eddie. On a enfin du boulot. Non, mais ce type, Jean-François Robert, alias Jeff, je le connais, c'est une planche pourrie. C'est de la folie de lui faire confiance. Rose, vous avez quelque chose à dire ? Oui, je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Jeff ne veut absolument pas retourner en prison, il respectera sa part du marché. Oui, et s'il parle à Eddie, tout est foutu. Gomez, vous en pensez quoi ? Je pense que Rose et Val ont pris un risque, c'est vrai. Tu parles d'un risque ? Si ça se trouve, toute l'opération est plantée là. Ce qu'il fallait, c'était le suivre sans qu'il le sache. Et puis, le lieu du rendez-vous, on l'aurait trouvé toute seule. Ah ouais, comme des grandes, en scotter. Jeff ne nous doublera pas. Dans cette affaire, c'est lui qui risque le plus. De toute façon, les jeux sont faits. Avec un peu de chance, cette opération nous permettra au moins d'identifier ce fameux Eddie. C'est le seul qui peut nous mener à la tête du réseau, si j'ai bien compris. Oui, mais à condition de ne pas intervenir, il faut laisser partir les mules en Espagne. Attends, tu veux dire que tu as l'intention de laisser les filles prendre l'avion avec de la drogue dans leur ventre ? On n'a pas le choix, Val. Je crois qu'on ne fait pas le même boulot. Tu ne veux pas les aider à avaler leur dose, non ? Val Bonne ? Bon, vous n'avez plus le choix. Il va falloir faire confiance à votre informateur. Logez cette Eddie. Et pour l'interpellation ? Ça dépendra des circonstances. Allez, au boulot. Val Bonne. Dites-moi une chose, vous êtes personnellement impliqué dans cette affaire ? Ah non. Pas à moi, Val Bonne. Si jamais l'opération échoue à cause de vous, je ne vous raterai pas. Je sais, patron. C'est pour ça qu'on vous aime. Hors de ma vue. Qu'est-ce qu'il fout ? C'est la première fois qu'il fait ça. 20 minutes de retard, putain. Je ne me sens pas bien, Gaëlle. J'ai du mal au ventre, j'ai du mal au ventre. Mais arrête de somatiser, c'est le stress. Et si je fais une overdose ? Une overdose de trouille, ouais. Et alors ? Il faut être aussi cinglé que toi pour ne pas avoir la trouille. Redis jamais que je suis cinglée. Bon, écoute, on n'a qu'à aller à ton foyer en attendant et... Qu'est-ce qu'on a dans le ventre ? Mais t'es malade, quoi, ou bien ? Regarde qui arrive. Tu vois, c'était bien la peine de flipper. Allez, viens, on y va. Bonjour, patron. Alors, elles ont bien travaillé ? Tout est là. Parfait. On va vérifier. Remets-moi la cam. Tu vois, c'était pas si terrible que ça. T'inquiète pas. Nina ? Tu me suis ? T'inquiète pas. Bonjour, mademoiselle. Je croyais qu'une grande fille comme vous savait compter jusqu'à 45. Je comprends pas. Il manque un sachet. Mais non, il y en a 45, je les ai comptés tout à l'heure en les lavant. Lady, vous avez vu ? J'ai pas compté. Vous savez, Nina, j'ai un fils de 5 ans et quand je traite une affaire, je m'arrange toujours pour respecter le contrat. Parce que je sais qu'un jour, si je déconne, il pourrait lui arriver quelque chose et ça, je le supporterais pas. Vous comprenez ? Vous avez un enfant, je suis sûr que vous comprenez. Retrouvez-moi ce qui manque ou apportez-moi 6 000 euros. C'est comme vous voulez. Vous avez jusqu'à demain soir. Allez. Vous êtes bien hôtesse de l'air ? Votre soeur travaille pour des dealers, mademoiselle Forestier. Elle a été engagée pour ramener de la drogue d'Espagne. Non, je peux pas vous croire. Nina est pas assez dingue pour faire ça. Ah bah, il faut croire que si. Elle est dans nos fichiers pour consommation de stupéfiants. Où est-elle ? Je veux savoir où elle est. J'allais vous poser exactement la même question. Comment voulez-vous que je le sache ? Ça fait 2 ans que je l'ai pas vue. Vous pouvez le prouver. Vous avez qu'à demander à Mathieu Valbonne, il est flic à la criminelle. On vit ensemble, il était même pas au courant que j'avais une soeur. La confiance règne, dites donc. Mais ça prouve rien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Valbonne et vous ? Je crois pas que ça vous regarde. Tu cherches quelque chose ? Pour hier, excuse-moi. Non, c'est toi qui a raison. On a ce boulot à faire ensemble. Pas besoin d'être potes pour ça. Ah, bah d'accord. Comme ça, c'est clair, moi. Ah, dis donc, autre chose. On a perquisitionné un appart tout à l'heure, chez la soeur d'une passeuse. Une certaine Forestier, Louise ? Quoi ? De l'ange est en train de l'interroger. De rien, hein ? Viens. Attends, Val. Toi ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je viens d'arriver, tu m'expliques ? Je m'en fous de la perquisition. Je m'en fous de cette comte d'estup. Tout ce qui compte, c'est Nina. Tu pouvais pas me dire qu'elle transportait de la drogue ? Moi aussi, t'aurais pu le dire. J'en savais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle connaissait Charlotte, qu'elle a un dossier au service social et que j'arrive pas à mettre la main sur elle. Voilà. Ça aussi, t'aurais pu me le dire. Je commence à la comprendre, Delange. Et si tu commences à la jouer perso, c'est tout seul que tu vas te retrouver. Oh, ça va. Non, 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 ça va pas. Parce que si tu veux travailler comme ça, tu te trouves un autre pigeon. Et pour faire un binôme, faut savoir compter jusqu'à deux. Ah ouais ? Un, deux, tu sais quoi ? Va chier. J'en ai marre de vous deux. Les scènes de ménage, c'est à moi de les faire. Pas à toi. Héloïse. Attends, Héloïse. Ok, Jeff. Nous, on sera en place dès 22h. D'accord. Les filles. Bon, alors, avant toute chose, je voudrais qu'on soit tous bien d'accord. On arrête les conneries. Ah oui, très bien. Delange. Hum. Val, je m'excuse. J'ai un peu déconné. Ok, c'est bon. Alors voilà, Jeff a rendez-vous ce soir à 22h avec Eddy dans une boîte de nuit appelée le Blue Rex. Il va lui présenter les filles qu'il a recrutées. Bon, quand j'ai dit l'autre fois que j'avais pas confiance en Jeff, je me suis peut-être un peu trompée. Écoute, on verra ça ce soir. Tu veux toujours qu'on arrête Eddy et les filles ? Non, c'est une prise de contact, y'aura pas de drogue, on sera obligés de les relâcher. Ok, on organise la filature d'Eddy. Val ? Ok. Ouais, Nina, c'est Malik. Écoute, tu me laisses pas le choix, là. Je vais devoir prendre ton fils en otage. Bon, t'as mon numéro, tu sais où me joindre. Tiens. Tiens, j'ai quelque chose sur l'ordinateur que tu m'as apporté. C'est un mail envoyé par Nina. Il est destiné à une certaine Electric Girl. Elle se donne rendez-vous à la fac. Super. T'as rien d'autre, là ? Hé, je fais ce que je peux, j'ai pas terminé. Bon, ça va, excuse-moi. Bon, allez ! Oui. Dis, je peux te poser une question ? Oui. Qu'est-ce que vous lui trouvez tous à cette fille des stups ? Alors là, mais rien du tout. Parce que moi, franchement, je comprends pas. Bah moi non plus. C'est le côté rouquine déchaînée qui les excite. Qu'est-ce que t'as contre les rousses, toi ? Alors toi aussi, elle t'as mis dans sa poche, la rouquine de l'étage au-dessus. Qu'est-ce que vous faites ? On essaie d'identifier un contact de Nina. On bosse, quoi. Electric Girl. Tiens. Gaëlle Sauveur, alias Electric Girl. Tu me réponds pas, Rose ? Je t'ai posé une question. Bah, Gaëlle... L'adresse IP de l'ordinateur correspond à notre nom. Olivier Lacombe, 31 rue de Poissy, dans le 5ème. Merci, ma grande. Hé, Rose. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, la fille des stupes ? Mais personne ne peut rivaliser ici avec toi. Personne. Ah, quand même. Gaëlle Sauveur. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment est ton pote Olivier ? Vous connaissez Olivier ? Oh, on ne connaît que lui, mais c'est Nina Forestier qu'on cherche. Tu sais où aller ? Nina qui ? Bah, écoute-moi bien, Gaëlle. On n'a pas le temps. Vous êtes fois dans le pétrin, toi, Nina. Alors si tu dis la vérité, rien que la vérité, t'as une chance de t'en sortir. T'as compris ? Non, je ne comprends rien ce que vous me racontez, là. Rendez-vous demain, tu verras, c'est un super plan. Et alors ? On a bossé pour une agence. On distribuait des tubes de dentifrice en roller, c'était fun et super bien payé. Tu la connais alors, c'est bien, on progresse. Bon, t'as plus rien à dire, dommage. Tu sais, on est des hyperactifs, nous. Quand on parle pas, il faut qu'on fouille. Putain, mais arrêtez ! Arrêtez, je vous dis que c'est pas chez moi, ici ! Tu es boursière ? Vous plaisantez, mon père est pété de thunes. Ah ouais ? Pourquoi tu squattes chez un pote si ton père a autant de fric ? Parce que moins je le vois, mieux je me porte. Enfin, c'est comme pour vous, quoi. Et Malik, il est mouillé, lui aussi ? Malik ? Mais mouillé dans quoi ? Mais je comprends rien de ce que vous me racontez. Arrête de nous prendre pour des cons, là ! Malik, y a que le boulot qui le branche. Charlotte transportait de la drogue. Toi, Nina, Charlotte, vous connaissiez bien, non ? Je comprends rien de ce que vous me racontez. Charlotte, c'était une pauvre fille, elle faisait que des conneries ! Ouais, c'est ça, ouais. Et Malik l'aimait bien ? Non. Elle était rien pour lui. C'est quoi que vous ? Eh ben voilà. Olivier t'a demandé d'arroser ses plantes pendant qu'il était en vacances. C'est tout. Tu savais pas que c'était de la drogue, le cannabis ? Hein ? On t'embarque. Tu bouges pas. Tu bouges surtout pas. Je suis chargé de te transmettre un message pour ta petite sœur. J'espère qu'elle va nous rendre vite fait ce qu'elle nous a pris. Sinon, la prochaine fois, c'est pas tes fringues que je m'amuserai à couper. Il t'a blessé ? Il t'a pas fait mal ? Non. Ça va. Il a juste voulu me faire peur. Il a réussi. Je sais pas que je t'emmène à l'hosto. Il faut retrouver Nina. Il a parlé d'elle, j'ai pas tout compris, mais il a menacé de lui faire du mal. Il faut pas qu'il la trouve. T'inquiète pas. On va la retrouver. Ça va aller ? Salut ! Euh... Je vous dérange pas ? Euh... Bah non, pas du tout. Comment ça va bien ? Ça va. Super. Tu ouvras personne. Je t'aime. Merci. Salut ma belle. Val, qu'est-ce que tu fous ? Encore sa messagerie. Il va arriver. Ça fonctionne bien depuis, non ? Oui, oui, plutôt. Ça dure depuis combien de temps ? Ça fait... Ça fait cinq ans. Ah bon, c'est carrément une grande histoire d'amour. Et t'as jamais eu envie de changer ? Non, non, on bosse bien ensemble. On est efficace, tu sais, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Quoi ? Les mecs, quand vous me faites pas pleurer, vous me faites vraiment rire. J'ai complètement oublié que j'avais un coup de fil à donner, moi. La femme, elle part au boulot, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tu vois, avec moi, y'a pas de surprise. Boulot, famille, dodo. Rose... Ah, c'est... c'est la messagerie. Euh... Oui, c'est moi. Écoute, je voulais savoir si tu t'étais débrouillé avec Madame Genet et Pierrot, et si tu avais eu des nouvelles de Morgane. Écoute, laisse-moi un message pour me dire quoi. Je... excuse-moi encore pour cet imprévu, hein. Je t'embrasse. À demain. Ça doit pas être facile de gérer le boulot et la famille, hein. Non, pas toujours. Il a quel âge, ton petit garçon ? Un an. Un an. Chloé... Il est dans la boîte, il est rentré par derrière. Terminé. Bien reçu, R.S. Terminé. Bon. On va en boîte, non ? On se détend. T'as pas l'air très détendu, toi. Tu devrais te la jouer un petit peu plus cool. Non ? Oh... Ah bah quand même. Non, détends-toi, boss, là. Édith, au bar. Le boulot, le boulot, toujours le boulot. C'est épuisant. Le boulot, le boulot, toujours le boulot. Salut, Gomez. Salut. Les nouvelles de Jeff ? Non, non, toujours rien. Où l'a déjà fait les filles ? Ça va ? Ambiance, hein ? Super. La même chose. Je vais voir ce qui se passe. Tu rassures, Eddy ? Oui, entrez. Ah, Jeff. J'avais hâte de faire votre connaissance. J'ai amené les filles comme prévu. C'est très bien. Mais Eddy est passé à votre bar hier. Il ne vous a pas trouvé. C'est pas étonnant. J'étais en train de recruter une petite dans sa chambre. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'apporte le pognon, ça ira au plus... plus récidive. Je vois. Vos explications sont... tout à fait convaincantes. Vous pouvez remonter votre t-shirt, s'il vous plaît ? Tu vois, je ne comprends pas. Relevez votre t-shirt. Pourquoi ? Non, mais... Tu crois ce que je crois ? Ouais, je crois, ouais. Merde ! Merde ! Non, 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 non ! Non ! Merde, merde ! On l'a branchée. Mais qui l'a branchée ? Ouais. Merde. Et de l'ange, personne ne sait rouler. J'en sais rien, je la trouve pas non plus. Tu savais qu'elle avait branché Jeff ? Quoi ? Tu savais qu'elle avait branché Jeff ! Mais t'es malade ! Evidemment que je savais pas ! Mais c'est pour ça qu'ils l'ont fumée ! Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? On s'est fait niquer ! De A à Z ! Comme des bleus ! Eddie a échappé à la filoche, le patron du réseau. Personne l'a vu, tu l'as vu Rose ? Non. On a plus rien. En tout cas, j'aimerais bien avoir une explication avec elle. Je sais pas, elle a cru bien faire, je comprends pas ! Bravo Gomez ! T'as raison, donne-lui raison. Un mort, Nina toujours en danger. Aucune ouverture. T'as raison. Super bilan. Rose ! Oui ? Toujours intéressée par les empreintes ? Toujours. J'en ai trouvé sous le bureau, mal essuyé, des empreintes de pouce gauche. Tu as au moins une qui fait son boulot. Non, ça change. Ben voilà. Tu vois, quand t'es gentil, t'as droit à sourire. Et tu te fais une copine. Malik ? Oui, c'est moi. Oui, mais le petit, ça va ? Oui, je sais. Je peux rien te dire, Malik. J'en sais rien. Allo, Malik ? Malik ? interests, c'est vrai ? Oh ? C'est Chloé. Je voudrais m'excuser. J'ai voulu faire la même ligne. Vraiment, tout est de ma faute. Je crois qu'on peut dire ça comme ça, oui. Il y a un homme qui est mort à cause de moi, donc je démissionne demain. C'est pas un peu excessif, là ? Non, je crois pas, non. De toute façon, en ce moment, je fais souvent les mauvais choix. Vous devez me détester, Valétois. Non. Je vais tout faire pour vous aider à retrouver cette fille-là, Nina. Même si c'est mon dernier boulot de flic. En tout cas, merci. De quoi ? D'être aussi compréhensif. Excuse-moi, je... Je suis désolée, j'en ai mis très envie de ne plus qu'il y a de nos jours. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là ? Je vais passer prendre Morgane ce soir. Je crois que la récré a assez duré, non ? Tu lui as parlé ? Non, pas encore. Elle a raison, t'es vraiment un petit dictateur. Un petit dictateur ? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Ça m'étonne pas qu'elle va y devenir bouddhiste, en fait. Bouddhiste ? Rappelle-la, je t'ai dit. Oui, 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 oui. Rose, les filles, c'est des princesses. Hein ? Ça se traite avec des égards. T'as compris ? Sabine ? Je vous préviens, les garçons, j'ai du taf par-dessus la tête. Aucune demande ne sera prise en considération avant ce soir. C'est juste une petite empreinte digitale, escadée. J'ai dit non. Val, Sabine, c'est une princesse. Et les princesses, ça se traite avec des égards. Oh non, t'y mets pas aussi, Rose. Sabine, je t'en prie. Allez. Sabine. Hein ? Bon alors, tout de suite et très vite. Si les gars d'un côté voient que je vous fais passer au-dessus de la pile, ils vont me tuer. T'inquiète, on s'occupe de ta protection rapprochée. Tiens. Messieurs, je comprends que vous ne soyez pas pressés de me rendre une petite visite. Mais le préfet m'attend à 9h, alors dans mon bureau, et fissa. Tu parles d'une protection rapprochée. Bien. Le commandant Delange assume la responsabilité de votre lamentable échec. J'attends votre rapport pour me faire ma propre opinion. Rosier. Nous sommes à la recherche de Nina Forestier. D'abord parce qu'elle est en danger, ensuite parce qu'elle est la seule maintenant à pouvoir nous donner des indications sur le réseau. Vous avez une piste ? Elle a confié son enfant à un ami, elle se cache. Mais on va interroger Gaëlle, qui aura peut-être une idée. Sauf que vous ne la trouverez pas ici, Gaëlle. Pardon ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? Son avocat s'est pointé à la 20ème heure, et le substitut a accepté de la libérer. Attendez, la loi a changé, le cannabis est en vente libre, ça y est ? Relisez votre code de procédure pénale, Valbonne. Elle n'habite pas officiellement au domicile où vous avez saisi le cannabis. Donc, on ne peut rien contre elle. Eh ben voilà, manquez plus que ça. Alors quand c'est pourri, c'est pourri, hein ? Je me casse ! Valbonne ! Excusez-le, on a eu une mauvaise nuit. Enfin, surtout lui. Autre point d'un doute, ce que j'écris dans le rapport que t'as couché avec Delange, on dit que ça n'a rien à voir avec l'opération de cette nuit. C'est toi qui choisis, hein ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Delange t'as souri. Et tu as souri quand la patronne a parlé d'elle. C'était gros comme une maison. Tu ne vas pas la couvrir, quand même ! Je ne dis pas que tu as raison, mais s'il y avait eu quelque chose entre nous, je pense qu'elle n'aurait pas fait ça par intérêt. Non, je suis con ! C'est forcément ton charme ! Et pourquoi pas ? Arrête, Rose, tu me fatigues. Elle faut que ce n'est pas comme ça, Delange. Elle, c'est mensonge et séduction. Eh bon, ça va. Je m'en ai marre de ces gens qui font des conneries, qui après s'excusent et qui pensent que ça efface tout. Écoute, elle veut démissionner. Elle m'a dit qu'elle ferait tout pour nous aider à retrouver Nina. Super. Le pire, c'est que tu crois presque à ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas si tu l'as niqué, mais elle, si. Sublimation sexuelle. Ça va, quand on a 15 ans, on n'a pas assez l'âge. On est des grands garçons, maintenant ! Qui parle de sublimation sexuelle ? Le propriétaire de l'empreinte, il vous intéresse toujours ? Donne. Ne joue pas au Cossack avec moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Sabine, est-ce que je pourrais avoir le... Merci. Fabien Serri. La photo date d'il y a 15 ans, quand il a été condamné, rien depuis. Administrateur de société. Ah, dis-moi, c'est du Boulange, le tueur. Il n'y a plus qu'à trouver son adresse. Ça me dit quelque chose. Delange. Encore Delange. Ça y est, t'as compris ? C'est Fabien Serri qui a tué Jeff. Il était là hier soir, je le savais ! J'étais pas sûre, mais c'était une possibilité, oui. C'est pour ça que j'ai branché Jeff des occasions de coincer Serri, il n'y en aura pas tous les jours, non plus. Ça t'aurait trop le cul de nous le dire ? Il serait peut-être encore vivant à l'heure qu'il est. Je sais. Attends. Vous étiez où, là, tout de suite ? Je faisais des vérifications avec les collègues du service, Serri s'est pas présenté de la nuit chez lui. On est en train de checker la liste des vols et on est presque sûr qu'il a pris le premier pour Madrid. Presque sûr ! Rose, attends. Pour ce qui s'est passé hier soir, je... Oui. Mais tu crois quand même pas que j'ai voulu te neutraliser ? J'espère. Dis donc, ça veut dire quoi exactement, neutraliser ? Je trouve vos méthodes de plus en plus bizarres au stup, si tu veux mon avis. Je n'ai pas de con qu'à 30, Gomez, ok ? Ouais, c'est ça, ouais. Eh oh ! Tu fumes, là ? Non. Ah bon. Bon, je voulais te dire... Alors, on le dit pas. Bah si, quand même. Je t'avais bien dit qu'il fallait se méfier de cette fille. Bon, t'es content ? Tout le monde avait tort, sauf toi ? La vie est belle ? Super. En tout cas, tu me dois un euro. Pourquoi ? Comme ça, allez. Donne ! Tu m'énerves, hein ? Ouais, hop. Excuse-moi. Ah bah c'est Louise. Et mon amour ? Quoi ? Ok, merci. C'est Nina. Elle a appelé. Ok. Hé, hé, dépêche-toi. T'as dit quoi ? Dedans, devant, à côté, derrière ? Je sais pas, moi, je sais plus. Voilà, hein, bon. Ça fait un quart d'heure qu'on tourne, là. Oui, bah c'est Louise qui est pas très précis. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas la peine de m'envoler. C'est pas elle, là-bas, là ? Où ? Là, sur le banc. Ah ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Je te rappelle que je l'ai vue qu'une fois. Je te rappelle que c'est ta belle-sœur. Oui, bon, ça va. Je te rappelle que c'est ta belle-sœur. Nina ? C'est vous ? Elle est où, Héloïse ? C'est elle qui nous a prêmenu, t'inquiète pas. Ça va ? Ça va super, regardez, je suis passée la nuit dehors. Il y a un mec qui veut buter mon fils et moi, et... Ben voilà, quoi, c'est super. Nina, personne va te buter. On va l'arrêter. Vous pourrez pas l'arrêter. Vous pourrez avoir Edith, peut-être, mais lui, c'est autre chose. Tu sais, on est plutôt flics à la base. Si on peut plus arrêter les méchants, rien de problème. On va te protéger, Nina. On attend juste d'avoir des preuves. D'accord ? Bon allez, de toute façon, reste pas là, on bouge. Allez, viens. Non, attendez, attendez, non. Je suis sûre qu'il y a une autre solution. Que je serve d'appât. Tu vas arrêter de dire des conneries, d'accord ? C'est peut-être dingue, mais c'est pas n'importe quoi. Enfin, je trouve, hein. Je puis arrête de parler à ma belle-sœur comme ça, hein ? Allez, viens. C'est n'importe quoi. C'est déjà dangereux avec un officier aguerri, alors avec une jeune fille inexpérimentée, une civile qui plus est, la réponse est non. Je suppose que vous avez une meilleure idée, patron ? Ne me cherchez pas, Valbonne. Je vais être très claire. Vous faites votre métier, vous n'utilisez pas de raccourci. Tôt ou tard, ce Fabien Seri va commettre une petite erreur et vous le coincerez. Fin de la séance. Il y a quelqu'un ? Ma chérie, tu pourrais venir me dire bonsoir ? Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Alors, c'était bien chez Eloïse ? Bon, mais tant mieux. Tu travaillais ? Oui, c'est un truc important. Et c'est quoi ? C'est une rédaction ? Pour l'école ? Non, non, c'est pas pour l'école, mais c'est vraiment important. Voilà, tu m'inquiètes. Non, t'inquiètes pas, je te demande de travailler quand j'aurai terminé à toi, maman. Au fait, elle m'a dit que mamie gardait Pierrot qu'elle t'embrassait et qu'elle avait mis le dîner à des congelés. Très bien, c'est parfait. Je peux te poser une question, papa ? Oui, bien sûr. Supposons que tu te retrouves 17 ans en arrière. Oui. Tu m'écoutes, là ? Oui, oui. Et que tu connaisses toute ta vie, ta vie avec maman, moi, Pierrot, tout ça. Hum-hum. Tu recommencerais ? C'est quoi cette question ? T'es pas obligé de répondre tout de suite. Dis-moi, de quoi vous avez discuté, le vis-à-tout avec Morgane ? De plein de choses, pourquoi ? Pour rien. Bah, écoute, je sais qu'elle lui a posé beaucoup de questions sur nous, sur la manière dont on vivait, si on parle, et enfin, tu vois. Faut vous parler une minute ? Tu peux lui parler tant que tu veux, moi, j'ai rien à te dire. Oh, Val, c'est bon, ça va ? Oh, ça va, c'est bon. Bon, j'ai l'état civil de Gale Sauveur. Hum-hum. Fille unique, mère morte il y a deux ans, père inconnu. J'ai vérifié ses appels récents. Devine qu'il a appelé deux fois hier soir. Julien Delaunay, le mec qui a renversé Charlotte ? Hum, et c'est aussi lui qu'elle a appelé quand elle était en garde à vue. Il a fait des versements réguliers d'argent à sa mère, et à elle depuis qu'elle a 18 ans. Tu veux dire qui ? Hum ? Val, Val ! Julien Delaunay, le mec des Japonais, là. Il sera le père biologique de Gale Sauveur. Ah bah oui, pour moi, c'est clair, c'est elle qui a renversé Charlotte avec la voiture de son père. Attends, attends, attends. Gaëlle est une compice d'Eddie et de famille à série. Elle connaissait probablement le lieu de rendez-vous de Jeff et de Charlotte. Elle avait l'occasion, les moyens. Enfin, c'est quoi le mobile ? Ordre du patron, je sais pas, moi, d'Eddie ? En tout cas, elle les connaît. Elle sait où les trouver. Ouais. Allô, Val ? Nina est passée et ton arnée est plus là. Et y'a aussi 2500 euros qui ont disparu. Merde, hein ? Bon, je te rappelle. C'est Louise. Mon arbre de secours a disparu. 2500 euros aussi. Nina ? Gaëlle ? Alors ? J'ai rien à vous dire. Ça tombe bien, c'est nous qui avons à te parler. Gaëlle, on sait qui est ton père. On sait que c'est toi qui a tué Charlotte avec sa voiture. T'as une petite chance de t'en sortir et d'éviter dix ans de tôle, c'est de nous dire où se trouve le labo et coupe la coke. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Moi, j'aurais pas commencé comme ça, moi. Elle lui donne toutes les cartes, l'autre se brin, qui est assez normal. Chut, 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 chut. Tu n'as aucun besoin d'argent, Gaëlle. Pourquoi tu t'es lancée là-dedans ? T'aimes les voyous, c'est ça ? Oh, tu me réponds, t'aimes les voyous, c'est ça ? Je sais pas de quoi vous parlez. Putain. Je crois que je sais pourquoi elle a tué Charlotte. Et ça a rien à voir avec la dope. Vas-y alors, au lieu de critiquer tout le temps. Ouais, bah j'y vais. De l'ange, on te demande à l'étage. À tout de suite ? Ouais. Je sais pourquoi tu as tué Charlotte. Ça n'a rien à voir avec le trafic de drogue. T'es amoureuse. N'importe quoi. Si. Tu es amoureuse de Malik. Tu étais jalouse de Charlotte. Alors tu as tué Charlotte. Et là, tu t'es plantée. C'est Nina qui l'aime. Allez vous faire faire. Arrêtez-toi. Bon allez, ça suffit là maintenant, hein. On a assez joué. Alors écoute-moi bien. Tu veux pas parler ? On est d'accord. Alors tu sais ce qu'on va faire ? On va te laisser sortir. Et on va leur dire que tu as utilisé Eddie pour éliminer Charlotte. Et que t'as foutu dans la merde Eddie et son patron. À mon avis, tu passeras pas la journée. Et ton père là-dessus, il pourra pas t'aider. Vous avez pas le droit de faire ça. Bah non. Et si. Nina. T'es ce qu'il faut pour payer ? J'ai 2500 euros, c'est tout ce que j'ai pu avoir pour l'instant. Rien, il y a le boss qui veut te parler. T'as pas été voir les flics, j'espère ? Mais ça va pas, non. Pour aller en tour, je suis pas folle. Tu l'as eu où cet argent ? Bah, je l'ai pris à ma soeur. Je te préviens tout de suite, si je vois l'ombre d'un keuf dans mon rétro, t'es morte. Ok. Allez, viens. Équipe 1, bientôt en position. Arrête, prends l'instant. Équipe 2 en position. Équipe 2 en position. Tu veux Nina ? Non, non. Il est difficile de le dire combien ils sont à l'intérieur. Y'a que des silhouettes floues. A votre avis, ils sont combien ? 3 ou 4, pas plus. On est d'accord. Allez, on y va. Tout est prêt ? Avant minuit, tout sera évacué. La petite est là ? Au fond. Parfait. Cyril est là. Cyril est là, qu'est-ce qu'on fait ? On approche. Nina ? Bonjour, Nina. J'ai ramené de l'argent. Ah, c'est bien ça. Mais Gaël t'a balancé. J'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant. Ah ! Mais attends, ça ne te met dans nulle part. Pose ça, tu vas te blesser. Ne bougez pas ! Qu'est-ce que t'attends pour tirer ? Si avec moi, ça n'aurait aucune importance. Mais il y a Tom. Et je ne peux pas vous laisser lui faire de mal. Parce que tu te sens capable de tirer. Tu sais ce que ça fait, les armes sur les gens ? Ça fait des trous. T'as pensé pas où je tire ! Police ! Police ! Police ! On ne bouge plus ! Police ! On ne bouge plus ! Bouge pas, toi ! Bouge pas ! Écoutez, c'est bon, c'est bon. Garde-le, Chloé. Tout va bien, Nina. Il n'y a pas revin à toi. C'est fini, Nina. Allez, viens. Nina. Ça va, Val ? Ça va. Allez, viens. Viens, c'est terminé. C'est pas vrai. Héloïse, mais qu'est-ce que tu fais là ? Laissez-moi passer ! Non, c'est bon, laissez-la passer, là. Qu'est-ce que tu fais là, mon poussin ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Que j'allais pas bouger de chez moi ? Elle est où, Nina ? Bon, allez, chute-là, des grosins. T'inquiète pas, ça va. Tout va bien. Merci. Ça va. Ça va. Ça va. Tu prendras bien soin de Tom avec Nadic. Mais pourquoi ? Tu vas pas aller en prison, hein ? Je pense pas. Je lui ai dit qu'elle devrait répondre à beaucoup de questions. Et sur le passage de drogue ? Vous emmène laissé de petit, vous étiez coincé, ça veut dire sursis. Si elle va en prison, c'est simple, je t'adresse plus jamais la parole. Ah non, ça fait encore de ma faute, là. C'est pas la peine de rire. Je rie pas. Salut, Martin. Salut, Delange. Salut, Rose. Je ne la connais pas. C'est une amie, c'est... C'est une collègue. C'est quoi ? Elle est très sympa. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas aller les voir, alors ? Oh non, je vais les laisser un peu ensemble. Elles ont plein de trucs à se dire. Il faut que je passe au garage, virer le tag. Tu sais que je suis pas remboursé pour ça, hein ? Ouais, on partagera. Allez, viens boire une bière. Puis, c'est la fin, il y a des endives au jambon. Bah non, merci. Bon, je vais prendre une bière. Bon, hein. Salut, Morgane. Salut, Val. Bonsoir, Rapuce. Salut, papa. Tiens, mets ça. Qu'est-ce que c'est ? Chartes de bonne conduite entre parents et enfants. Oula, ça commence bien. Qu'est-ce que c'est ? On vous a demandé de préparer ça pour l'école ? C'est pas l'école, y a pas que l'école dans la vie. C'est un truc, je pense, depuis longtemps. L'article 1. Bien, alors, les parents et les enfants ne sont pas forcés de s'aimer tout le temps, mais ils se doivent le respect mutuel et quand l'enfant parle de choses importantes, il faut l'écouter. Ça veut dire quoi ? T'as l'impression que je t'écoute jamais ? C'est pas qu'il y a une impression. Ah bon ? L'article. Morgane, tu le sais que ta mère et moi on t'aime, non ? Oui, mais l'amour, ça ne excuse pas tout. Enval. Oui, enfin, je... Non, je sais pas. Je dis rien. Toi, maman, vous ne regardez même plus. C'est toujours, dis à papa que je prépare le dîner. C'est super. Bravo. Qui lui a mis ses idées en tête ? C'est Héloïse ? Alors là, pas du tout. Il a juste aidé à corriger les fautes d'orthographe, c'est tout. Je vais te croire. Tu lis et tu signes. On s'embrassera après. Bon, alors qu'est-ce que t'attends ? Article 2. Quand les parents doivent travailler, ce qui est normal, ils doivent trouver en accord avec les enfants quelqu'un pour les garder. Article 2 bis, sauf à partir de 11 ans où les parents ne peuvent pas interdire à l'enfant d'aller chez une amie si elle en a envie. Oui, ça, on va en discuter. Article 3. Trois jours semaine, les parents doivent être disponibles et s'engager à faire des repas équilibrés, pas toujours surgelés. Attends, ne t'exagères. Non, mais sa mère et moi, on adore faire la cuisine. Non, mais il faut... Oh, c'est le cas. C'est le cas. Aller jusqu'au bout de miroir Chercher la lumière Retrouver la trace De l'essentiel De l'essentiel De l'essentiel De l'essentiel De l'essentiel De l'essentiel